Allez bonjour et bienvenue sur Universimu, on va regarder un petit peu ce que donne Farming Simulator 22 sur Steam Deck puisque vous êtes de plus en plus nombreux à posséder le petit bijou de Valve et à me demander comment on installe des modes perso, des fichiers zip qu'on va télécharger sur internet sur la version Steam Deck de Farming Simulator 22. Alors il va falloir passer par le mode bureau, donc là vous voyez je suis dessus. Pour vous mettre en mode bureau c'est très simple, vous restez appuyé quelques secondes sur le bouton d'alimentation, vous avez un petit menu qui va s'afficher, un petit pop-up qui va vous demander soit d'arrêter, soit de redémarrer, etc. Et il y a une petite option avec marqué basculer vers le mode bureau. Vous allez vous retrouver sur Linux, sur SteamOS en version bureau, on le voit ici à l'écran, dans lequel vous allez pouvoir avoir accès à un navigateur, notamment à un explorateur de fichiers, c'est ce qui va nous intéresser. Un Google Chrome et un navigateur de fichiers et normalement on peut tout faire. Alors je vais télécharger un mode, je suis sur le mode hub, vous pouvez très bien aller sur n'importe quel site, sur Kingmod et compagnie, pour prendre vos fichiers zip et aller les installer. Allez, alors je vais prendre, je sais pas, je vais prendre, tiens, allez, hop, une petite cabane là, 3 mégas, il y en a pour 2 secondes, on télécharge ça. Donc là ça va se télécharger exactement de la même manière que ce qu'on fait sur Windows, ça va se mettre dans un répertoire de téléchargement, tout simplement. On va prendre deux fichiers zip, on va faire un copier et on va aller le coller au bon endroit dans le répertoire mode. Et c'est ça la difficulté en fait, c'est de trouver ce répertoire mode, où est-ce qu'il est planqué. C'est un peu compliqué parce qu'en fait la Steam Deck crée des répertoires de compatibilité pour chaque jeu, pour avoir les mêmes fonctions en fait que ce que vous pouvez avoir sur Windows. Parce que je vous rappelle que SteamOS est un Linux, on n'est pas sur un Windows, donc il y a forcément des fichiers de compatibilité à apporter au jeu pour qu'il puisse tourner. Alors, on a le fichier qui a été téléchargé, je vais lancer Dolphin, l'explorateur de gestionnaire de fichiers de SteamOS, et je vais aller dans Download. Vous allez voir que là on retrouve le fichier que j'ai téléchargé, le FS22 Shop, qui correspond au mode que je viens juste de prendre. Je vais faire un copier, ou couper comme vous voulez si vous voulez le supprimer, et je vais le mettre dans mon répertoire mode. Vous voyez que moi mon répertoire mode, je l'ai déjà mis en favori sur le côté, parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher toutes les deux ondes. Donc moi j'ai juste à cliquer là, et j'ai juste à aller le coller. Vous, il va falloir aller le chercher. Je vais vous montrer le chemin d'accès. Il faut aller dans Home, ici, Deck. Ensuite, vous allez dans le répertoire masqué local. S'il n'apparaît pas, alors je ne sais plus si je l'ai fait afficher ou pas, s'il n'apparaît pas, vous le tapez directement en haut, ici, dans la petite barre. Vous tapez Lock, voilà, Local, tac, il vous le détecte. Donc, Local, ensuite dans Share. Il y a un répertoire Steam, derrière ça. Steam, Steam App. Ensuite, vous allez dans CompData. Common, c'est le répertoire d'installation où il y a tous vos jeux. Juste pour info. Vous allez dans CompData. Et là, pour chaque jeu, il y a un répertoire avec des chiffres qui est créé. Et c'est là, en fait, le plus compliqué, c'est que si vous avez installé plein de jeux, vous allez avoir plein de répertoires comme ça. L'idée, c'est de trouver, en fait, où est Farming Simulator là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est codifié de manière permanente, c'est-à-dire qu'on a tous le même. Si on a tous le même, je peux vous donner le numéro. Le numéro, c'est 1248130. Pour ma part, c'est celui-là. Donc, quand je clique dessus, je vais retrouver les fichiers de compatibilité pour Farming Simulator 22 et uniquement pour Farming Simulator 22. Donc, je vais l'ouvrir. Dedans, je vais aller dans le répertoire PFX. Drive C, qui correspond au disque C de Windows. Je vais aller dans User. Steam User. Document. My Games. Farming Simulator 22. Là, vous commencez à comprendre un petit peu l'architecture. C'est la même que sur Windows. Donc, mes documents. My Games. Farming Simulator 22. Et je vais retrouver mon répertoire mode qui est ici. Également, mes répertoires de sauvegarde. On retrouve tout dedans. Donc, je vais aller dans le répertoire mode. Et je vais aller coller. Donc, Past One File. Voilà. Je viens coller mon répertoire. Donc, vous voyez que là, moi, j'ai tous mes fichiers zip. Et j'ai même ma map of Berkman. Puisque je vous rappelle quand même que la Steam Deck est un PC. Et que vous n'avez aucune limitation dessus. Absolument aucune. Vous pouvez mettre des maps avec des scripts. Des modes avec des scripts. Des modes très, très lourds. Vous mettez ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre. On n'est pas sur une console. Ensuite, une fois que ça s'est fait. Vous pouvez aller lancer Farming Simulator. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Là, vous me voyez en jeu. Je vais aller dans contenu téléchargeable. Et normalement, dans les modes installés. Ils sont là. Je vais retrouver le shop. Voilà. Qui est le mode que je viens juste de prendre. Voilà. C'est aussi simple que ça sur la Steam Deck. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions sur la Steam Deck, de manière générale. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez venir poser ça en commentaire. mais l'idéal, vraiment, si c'est trop complexe, venez en parler sur Discord. Soit de vive voix, soit dans le salon Chat Général. Voilà. N'hésitez pas. On est là pour ça. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada